Salutations voyageurs, nous nous retrouvons pour un petit interrogatoire. Hop, petite gifle. C'est moi qui mets les gifles maintenant. Je crois qu'on peut parler. Y'a personne qui m'envoie. J'ai un problème et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la Biopuce ? Ta tech essaie de me tuer. Je suis à peu près sûre que c'est pas vendu comme ça. Si vous voulez vous plaindre, il va falloir m'en dire plus. J'ai le construct de Johnny Silverhand coincé dans le crâne. Et je tiens pas à ce qu'il y reste. Le construct de Silverhand, c'est impossible. Où avez-vous eu cette Biopuce ? Je l'ai fauchée à Yorinobu Arasaka. Un boulot pour une cliente. Mais elle m'a plantée. Et vous vous êtes dit que le mieux à faire était de vous l'enfoncer dans le crâne ? C'était pas une mauvaise idée en fait. Le construct m'a redémarrée quand je me suis pris une balle dans la tête. Le plan de Yorinobu ne pouvait qu'échouer, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à ça. La précieuse technologie d'Arasaka a un succès fou. Il faut que tu me la retires un mec. Il faut que tu retires cette Biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui a fabriqué ce truc, non ? Alors, c'est quoi le problème ? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la Biopuce. Qu'est-ce qu'il a de différent ce prototype ? Un engramme différent ? Quelque chose de plus... Conscient ? Agressif ? C'est la Biopuce qui est unique. Pas l'engramme de Silverhand. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes pré-enregistrés. C'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Ouais, super, ta tech fonctionne. Maintenant, tu la vires de ma tête. Eh ben... Il faut d'abord que je la vois. Ok. Allez, dépêche-toi, mec. Ma vie en dépend, là. Incroyable. On dirait... Je n'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Bah... En vrai... On t'en fout, hein ? On t'en fout un costard. Impressionnant, hein. Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner en tir... Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Comment m'en débarrasser ? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... Oh, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. En gros, ils me proposent d'un suicide assisté, là. Vous ne dites rien ? Il se passe quoi dans ma tête, au juste ? A vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités ? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silver End. Je ne suis pas là pour un cours de philosophie. Il ne s'agit pas de philosophie, mais de neurobiologie. Et votre témoignage confirme mon hypothèse. Avez-vous remarqué l'influence du Construct sur les décisions que vous prenez ? C'est bon, t'as fini. Oh là là. Il ne peut pas m'obliger. Je prends mes décisions toute seule. Johnny n'est qu'une voix dans ma tête. Il n'est peut-être pas de cet avis, mais il ne peut pas m'obliger à faire quoi que ce soit. J'approuve à 100%. T'es un autre complètement buté. Je ne dis pas que l'un de vous a le dernier mot. Mais la balance penche. Doucement, mais sûrement. Oh là là. Johnny, casse-toi, bordel. C'est privé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins, pour celles que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qui essaie de t'embrouiller le cerveau-là ? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Tu sais quoi, ça suffit ? Tu essaies juste de gagner du temps ou quoi ? J'ai du mal à suivre, là. Tu veux me convaincre que tu ne me sers à rien ? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête. Et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Allez. Dis oui. Allez, les petits schémas, là. Les petits schémas. J'y comprends que dalle, là. C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Ouais. Il faut trouver quelqu'un. Bon. Il est à toi, mon gars. Je vais vous laisser tranquille. Oh, le tue pas. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V, je ne l'oublierai pas. Pleurier à mon nom. Oh, quelle chaleur. J'ai la gorge complètement déséchée. Ah, V ne vous a même pas donné un verre d'eau. C'est inacceptable. Inhumain. Avec moi, vous allez voir la différence. Je vais vous donner des sauts entiers. Non, ce n'est pas la peine. Ah, non, mais je veux écouter. Ah, une gerbe. Ah, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Oh, il faut aller dormir là. Ah. Quelle bande d'enculés. Ah. C'est parano. Et toi, tu es complètement parano. Tu ne vois vraiment pas ? Les corpos détruisent notre monde, morceau par morceau. Tu ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Allez. Pourquoi on parle d'aujourd'hui ? Pourquoi on parle d'aujourd'hui ? Dis-le. Je vois bien qu'il y a un truc qui te trotte dans la tête. Ça fait un moment que j'essaye de te comprendre. De savoir quel genre de personne t'es. Au début, je croyais que t'avais la poisse. Mais je t'ai bien observé. Et j'ai trouvé ce que c'est ton problème. T'étais une gosse des Badlands. Ouais. Toujours à te reposer sur ta famille. Mais ici, à Night City, tes personnes, tout ce que tu sais faire, c'est dépouiller tes désos. Hum. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur mon passé. Bah, j'ai eu des flashs de ton passé. Comme t'as eu des flashs du mien. Franchement, j'ai peur qu'un jour je fasse plus la différence entre tes souvenirs et les miens. Merde. On est deux, alors. Imagine, je devrais vivre en pensant que je me suis fait baiser la gueule par deux jaunes. Bien envoyé, ça. Tu crois que je sentirais le changement ? Ou bien... J'en serais à me demander pourquoi je flippais autant. Tout ce que je sais, c'est que la pire chose qu'on puisse faire à un être humain, c'est de lui extirper son identité. Bah, c'est ce qui m'arrive, mon pote. Ça fait quoi d'être dans ma peau ? Tout est soit trop grand, soit trop petit. Et je te parle pas de tes poussées d'hormones, ça c'est un vrai merdier. Et il y a le décalage entre la vue et le toucher. Putain, ça branle ouf ! Quand tu bouffes une part de pizza, je mets mille ans avant de savoir que tu t'es brûlé le palais. Puis en plus, avant, il se passait pas cinq minutes sans que j'ai une clope au bec. Du coup, maintenant, je suis en manque de nicotine. Bon, bah, je m'y fais un petit à petit. Mais j'en chie sévère. Bah, ça te fait du bien. C'est mauvais pour la santé, la cigarette. Tu peux me dire ce que tu veux vraiment ? Au fond de toi. Ton aide pour régler mes comptes avec Arasaka. C'est tout. Je pense que tu sais pas ce que tu veux. Alors tu t'es fabriqué un grand méchant à combattre. Arasaka. Ah. Tu me fais marrer. On t'a donné une seconde chance. Mais tu sais absolument pas quoi en faire. Franchement, t'es pas différent de tous ces paumards enchaînés à leurs transmetteurs dans leur Megatour. Bon. Je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka. Mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse ? Bah ouais. Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau. Et après ça, de leur terre. Je les ai vus transformer Night City en machines alimentées par le désespoir des gens. Leurs rêves brisés. Et leurs terniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies. Et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. T'as sûrement raison. V, écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde. Ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple. Contre un système qui est complètement parti en couille. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça ? Ouais, moi je suis d'accord. Je suis prêt à tout pour les vaincre. Et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps. Oh putain mais je le ferai. Ah bah nickel. Johnny. Attends un peu. Putain de merde. On doit. Tu comprends toujours pas. Mais ça viendra un jour. T'as un peu plus fort. Ah. Takemoura est à 3 km là. J'essaie d'écouter. Y'a pas une fenêtre là ? Y'a pas de fenêtre. Y'a pas de fenêtre. Je peux pas voir la torture. Ça me rend fou. Laissez moi entendre. Ah la la. Hey mec. Comment ça va ? Je prendrais bien un verre. Ok. Il me faut pas un verre. Il me faut juste un vendeur. Achète mes merdes. S'il te plaît. Le vendeur n'a plus d'argent. Il est pauvre. Il y a un vendeur d'armes. Heureusement. Salut. Merde. Parfait. Le katana. Non. Ça on garde. Un chapeau dégueulasse. Les lunettes on garde. Ça on vend. Ça pèse rien en vrai. Ça sert à rien de l'ordre. Alors voyons voir. On a trois levels. Pour l'instant on va garder. Je vais jeter un oeil à mes quêtes. Il y a tapine. S'occuper en attendant que Hans vous rappelle. C'est pour les voodoo boys. Mission annex. Est-ce qu'on n'a pas parlé à Misty ? Pour les graffitis. Se rendre au QG de la main. Essayer de parler à Barry. On dirait qu'une féliale s'intéresse à un de ses voisins. Ok je m'en souviens de ça. Les psychos. Payez la dette à Victor. Ça ça se fera naturellement. Rejoins de Takemule. Non c'est pas ça que je veux faire. Cadeau. Récupérer le piratage rapide ping de la Netrunner. Ok. Récupérer la récompense gratuite à la clinique. Ok. Acheter un véhicule. Acheter un véhicule. Appartement. Rénovation. Ok. Des petites rénovations à Kabuki. 55 000. Au Corpo Plaza. C'est pas cher ça. Nordshire. Il va nous falloir tellement de pognon. Tellement de pognon. Ok c'est un Shai. Oh là là. C'est où exactement ? Oh là là. C'est tellement loin. Sharkudoc. Où ça ? Là. Allez on va aller visiter un petit appart. 5 000 balles. C'est raisonnable. On espère qu'il est beau par contre. S'il est dégueulasse. Bah on est déçu. Mais ça y était pas dans le jeu de base. Du coup c'est un DLC gratuit. Du coup on remercie. On remercie le jeu pour les DLC gratuits. Même si les développeurs de The Witcher ont déjà fait beaucoup de DLC gratuits dans The Witcher. Du coup bah c'est cool qu'ils continuent à le faire sur Cyberpunk. Voilà. Alors voyons voir. Ça je connais pas du coup. Ça va être une découverte. Cet appart. 5 000 balles. Oh. Authentiquement fonctionnel. Ce n'est pas petit. C'est douillet. Moi j'aime bien les petits apparts. On va y avoir garde-robe. On peut jouer un mini-jeu. Ah ok. C'est la flèche pour sauter. Ah. Manqué un peu. Ah. Il y a le double saut. Ah oui voilà. Double saut into la mort. Game over. C'est combien ? On a fait 49. Et le record c'est... Ah là là. Le record il est tellement loin. Et comment on gagne des points ? C'est rigolo ça. Bon on a battu notre record malgré tout. Bon c'est rigolo. Là il y a notre APC. Tac. Là on a toutes les armées zootiques à ranger. Est-ce qu'on peut pas... Comment on fait pour accéder à un autre plan ? Là. Ok. Alors j'aimerais mettre justement mes armées zootiques. Tac. Histoire de pas se balader tout le temps avec. Et là normalement... Ça prend pas... Ouais là ça prend place regardez. Là. Et il est où le flingue là ? Normalement les autres aussi sont affichés. Caamelott. 300 balles. 150. Oh. Ah on m'appelle. Salut mec. T'as des nouvelles ? C'est ton jour de chance aujourd'hui. Le jour où Pacifica t'invite à lui faire l'amour. Vous avez quelque chose pour moi ? Bon comme je te l'ai dit. Ce que tu as à vendre ne les intéresse pas. Pas du tout. Moi je me donne bien. Par contre. Ils ont besoin de quelqu'un pour un boulot. Alors je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien. Tu pourras parler à Brigitte. Ok. Je dois parler à qui alors ? Va à la chapelle sur Sloan. Et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu. Merci. Faut pas le rater. La petite douche. Ah. Bah parfait. Heureux d'avoir pris la douche quoi. Comme ça on saigne un peu. Et maintenant on va changer notre apparence. On va essayer de passer en mode homme. Attends. Je m'éloigne un peu. Voilà. Est-ce que je peux changer de sexe ? Voilà. Est-ce que c'est possible ? Je veux... Ça n'a pas l'air d'être possible. Ça n'a pas l'air d'être possible. Dommage. Dommage que comme ça on aurait pu faire les deux... Les deux relations amoureuses. Du jeu. Enfin il y en a plus que deux. Mais les autres on ne les fera pas. Pour moi il n'y a que Judy et Paname. Les autres ça ne compte pas. Désolé. Désolé je sais qu'il y en a plus mais bon. Je n'ai pas envie de me faire enculer quoi. Je suis une princesse. Et les princesses ne se font pas prendre contre une vitre. Alors attends. On a tellement de possibilités. Voyons voir. Il n'y a pas un petit truc secondaire là ? Il n'y a pas l'air. Est-ce qu'on peut parler à Judy ? Paname. Paname m'a envoyé trois messages. Vraiment. Paname calme-toi. La famille. Allez rentre chez toi bordel. Et même si Esaule... Alors je peux... Ce n'était pas mon intention mais crois-moi vivre avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas toujours. C'est possible. Plan ravi. Ok. Dakota Smith. Moulabi. Moi ça m'inquiète parce qu'elle ne me rappelle pas Judy. Normalement elle est censée me rappeler quoi. Bon on va l'appeler. Judy. Salut Judy. Ça va ? Rien de spécial, la routine quoi. Parle-moi plutôt de toi. Alors, le réglage de virtu ? T'as tourné des trucs cools dernièrement ? Ça dépend de ce que t'entends par cool. Le porno ça compte. Je touche un peu à tout mais... Ce qui m'intéresse le plus dans les virtu... C'est les infos que je peux en tirer. Du genre, qui a tué dans quelle pièce et avec Kala ? Ouais c'est un peu ça. Mais pour toi c'est différent. C'est... De l'art. Ouf. Pourquoi tu bosses dans le porno ? Pourquoi alors ? Pourquoi l'industrie du porno ? A ton avis, je me fais une semaine de salaire avec deux minutes de sens à l'heure. Ouais mais je pensais que toi... Tu serais contre tout le délire d'objectification. L'objectification ? Pas dans mes virtus. Mes acteurs aiment ce qu'ils font. C'est pour ça que tout le monde veut les ressentir. Les vraies émotions sassent si mouillent. Comment t'es tombée dans les virtus au fait ? J'ai toujours eu un côté de teki depuis que je suis toute petite. Quand j'ai vécu ma toute première virtu, je me suis dit que je pouvais faire bien mieux que ça. Alors j'ai essayé, j'ai réussi. Et ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Je voulais te parler d'autre chose. Vas-y, j'ai tout mon temps. Quoi de neuf chez les mox ? Bah, Suzy refuse de m'écouter. Comme d'hab. J'ai une autre question à te poser. Vas-y. Au revoir. C'était bon de parler. Voilà mon autre question. Je bouge pas, V. Appelle-moi quand tu veux. Ah bien sûr, je t'appellerai quand je veux. Bon, on va attendre teki moulin. Teki moulin sama. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as une sale tête. Tu es face à un homme privé de ses implants, de son argent, et de sa dignité. Bon. Ça sert à rien la dignité, c'est sur quoi ? Dans la rue, je suis passé relativement inaperçu. Il est là, ton ami ? Oda ? Il ne devrait plus tarder à arriver. Très bien. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est ? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako-Arasaka ? Celle du porte-avions ancré dans la baie ? La fille de Saburo ? Oui. Et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Et qu'est-ce qui empêchera son petit toutou de nous balancer ? Il n'en fera rien. C'est un homme d'honneur. Ouais, c'est connu que c'est une qualité courante chez Arasaka. Ne confonds pas le véritable honneur avec la pseudo-morale qui dicte ta vie. Bah nickel. Il vient d'obtenir une bénigrée. C'est bon signe. D'habitude, tu es toujours un camouflet. Très bien. Voyons voir ce qu'il veut. Il a l'air d'être seul. Oh là là, la coiffure. Il ne faut pas juger à l'apparence, mais bon, là, je le juge fort. Il est suspect à Takemura. Oda. C'est elle. La voleuse. C'est mon témoin. V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. J'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Yorinobu a étranglé son vieux. Silence ! Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Et c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Et t'es l'endongée ? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé ? Imbécile ! Oui. Car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir à mon serment. On ne dit rien. Tu regretteras des paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place ? Je n'hésiterais pas. Je livrerais ta tête à Yorinobu. Tu as beaucoup de chance que je ne sois pas comme toi. Tu ne peux pas ignorer ça. Oda, c'est pas comme si on vous demandait l'impossible. Je vous demande juste quelques minutes. C'est à Hanako de décider si ce qu'on dit l'intéresse. Pas à vous. Vous allez nous aider ? Pas question. Mais je vais vous laisser partir et quitter cette ville indemne. Si jamais je revois l'un de vous un jour, je serai moins indulgent. Fais bien attention, mon ami. Sommes tous loin de chez nous. Bon, faut pas guider. Et bon débarras. Un seul cinglé de char à Saka à gérer, c'est déjà beaucoup. Oh attends, on veut être sarcastique. C'est sang-froid ? C'est sang-froid, ok. Tu m'as fait peur, Johnny. J'ai pas vu quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est Kedi Oda. Tu pourrais nous aider. Comme fixeur, je connais Wakaku Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jigjig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. Très bien. D'ailleurs, tu pourrais lui plaire. Elle cherche un mari, elle en a perdu 5 déjà. Bah... Tu conduis ? Ouais, pourquoi pas. Bah j'y conduis mon frotte. Mais... Elle cherche un 6ème mari, hein. À tout moment... Eh mon gars, si tu gères la fougère, tu peux te mettre bien. Et elle a du vécu, tu vas voir. Jigjig Street. Quel noue étrange. Jigjig. C'est pas plus étrange que Goro Takemua, hein. Chez. Tu te moques de moi. Trop souvent. Bon, on est amis. Comment tu te sens, mon gars ? Tu vas bien, Goro ? Oui. Pourquoi c'est t'intéressant ? Boah. Le monde est juste. D'accord. Du coup, t'es en pleine forme, du coup tout va bien. Yorinoube et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est gros, plus le mensonge est gros. D'accord. Oh, c'est chill. Vraiment, là, le petit... Les petits voyages comme ça, c'est sympathique, je trouve. Ça me fait penser à... Alors là, je vais dire une dinguerie parce que vous allez voir. Beaucoup de gens n'aiment pas Final Fantasy XV. Moi, j'aime bien Final Fantasy XV. En grande partie parce que vous pouvez monter en tant que passager et vous faire conduire un peu partout. Et pendant ce temps-là, vous pouvez écouter les musiques de tous les Final Fantasy. Du coup, j'aime bien. J'aime bien juste ça. Puis l'histoire, en vrai, elle est sympa. Mais je me souviens que quand j'avais découvert Final Fantasy XV, j'avais regardé le let's play de Benzai. Benzai, je crois qu'il a fait une dizaine de vidéos. Sur les 10 vidéos, il ne fait que se plaindre pendant les 10 vidéos. Et je me suis dit il a l'air bien le jeu. Du coup, je vais l'acheter. Alors que, il passait son temps à le dénigrer. Mais c'est pour ça, je sais que même si quelqu'un passe son temps à dénigrer quelque chose, si vous regardez le let's play, vous pouvez aimer malgré tout. Parce que moi, c'est le cas du coup. C'est le cas pour tout le monde, j'imagine. on est bientôt arrivé, je reconnais l'icône des prostituées là-bas. Ah. Mais voilà, Final Fantasy XV, un jour, je l'offrai sur la chaîne. comme beaucoup de Final Fantasy. Mais c'est un peu comme Mass Effect, j'ai envie d'attendre. Même si Mass Effect, j'ai déjà fait le premier. Mais c'était une petite déception parce que je m'attendais à beaucoup de commentaires genre Ah, tu devrais faire ça. Oh. Ça déborde, madame. Ça déborde un peu. C'est... Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu en penses quoi de la... Il est déter. Tu penses quoi de la ville de ce que tu vois ? Il est beaucoup trop déter. Il y va, mais tête baissée. Il est carré. Il est là. Je vais tout déglinguer. Madame. Vous luisez dans la nuit. Bonjour. Tout ça n'est sûrement aucun malentendu. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe mais les Tiger Claws. Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolée, je dois te laisser. J'ai... de la visite. V, contente de te voir. Moi aussi. Et ton charmant ami, c'est... Ton futur mari. On s'est juste retrouvés à bosser ensemble. C'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san. O'aïde-kite-kohé desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Elle est au courant. On a un travail pour toi. On a du pognon. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. Tu mens ? Vous mentez, madame. J'ai une preuve. Vous mentez, c'est factuel. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japan Town. Ça concerne encore Arrasaka, alors. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir, moi. Monsieur Doshaw ne décrochez pas à son téléphone. Boah. Tu peux me rappeler pourquoi il n'est pas dispo ? Goro, tu peux me rappeler pourquoi ce gros l'arpeur fit de Dex n'est pas disponible ? Il est décédé. Il a été découpé et balancé dans une décharge par un gars d'Arasaka, si ce n'est pas triste. Ouais. Un gars. Est-ce que c'est une menace ? Hum. Non, je t'ai supposé l'effet. Pas du tout. Tu voulais savoir pourquoi je n'arrivais pas à joindre Dex ? Je t'explique ? C'est tout. Tant mieux, parce que vous iriez le rejoindre, sinon. Oh, Kadassan, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Il nous faut juste des informations. C'est une question de vie ou de mort. tout est sur ces éclats. Combien ça va nous coûter ? J'ai les poches vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Kadassan, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas ? Sérieux ? Tu nous les donnes ? J'ai mes raisons, mais vraiment aucune patience. Bah, du coup, je vais te reposer la question. Sérieux ? Tu nous les donnes ? J'ai mes raisons, mais vraiment aucune patience. Ah oui ? J'ai bien envie de te reposer la question, mais comme je suis en vidéo, je ne vais peut-être pas le faire parce que c'est un peu un délicat pour mes spectateurs. Hop. Mais je l'aurais bien fait. J'aurais bien posé la question une petite dizaine de fois histoire de la mettre dans la fosse. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Achis seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Anako Arasaka, l'invité d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un netrunner. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. A mon avis, ce sera le plus utile. A la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Bah oui, forcément. Quelle idée de ramasser les déchets quoi. C'est tout ce que j'ai. On sait déjà pas mal. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Hum. Moi je ne dis pas merci, je suis insolent. Merci Wakako. On ne sait jamais. Ne vous remercions, Okadasan. Hum. Des bisous. Il avance toujours de manière très vénère. Tu as juste à le voir de dos et tu vois qu'il est vénère. Là il est en colère. Cette femme était vraiment très charmante. Oui. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelques temps et contacter des associés. Et que j'en saurais davantage, je te recontacterai. Sois prudente. Toi aussi, sois prudente. A bientôt. A bientôt à toi mon gars. Hé bébé. Un petit tour. Hum. Ça coûte cher. J'ai besoin d'économiser pour mes appartements. Oui, mes appartements. Il m'en faut plusieurs. Du coup, on va aller voir le mec des améliorations. C'est là-bas. Hum. Il faut descendre. Nani. Nandeska. Nandeska qui s'amore. Oula, qui s'amore. Ah. Calme-vous. J'attaque et après, je leur demande de se calmer, bien sûr. On appelle ça la cohérence. Hop. Ah. Ah. Bah nickel. On va le refaire, mais un peu mieux. Quand je dis un peu mieux, c'est-à-dire sans mourir. C'est l'objectif. Je me fixe des objectifs atteignables. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ça devrait... Je ne vous re... Merci. Des bisous. Allez, go, l'eau. C'est tout ce que j'ai fait pour moi, mec. Ouais, c'est pour ça que je lui ai tiens. Vas-y, rentre. J'en saurais davantage. Je te recontacterai. Ça a pris d'un, Goran. Toi. Voilà. Allez, let's go. Je suis la vengeance. Je suis V. Est-ce que vous aussi, vous êtes V? Voilà. Un de moins. Ok, il y a une arme intelligente. Voilà. Deux. Ah, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Je pensais qu'il était mort. Il est mort, ouais. Mon arme enflamme les ennemis, c'est bon. Arrête de jouer avec mes couilles. Ah, c'est bon, il est mort. Il est mort après coup. Maniquette. Ne bougez pas, madame. Ne bougez pas. Prenez ma balle. Ah, il est malade. Il va mourir, oui. Boom. Voilà. En plus, on level up. Il est encore, il est mort, ok. Niveau de réputation, 19. Voilà. Voilà. Encore, euh, trois loot. Ok. Ok ! Il y a des petits loups là. Il s'est touché la bille au moment de mourir, pardon. Je peux le jure pour lui. Ah oui. Peut-être. Bon ok, j'ai vraiment besoin de ton aide. On peut se voir ? Dis moi juste où et quand. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Viens au camp des Altécaldos. Je vais tout t'expliquer. Les Altécaldos ? Je pensais que vous traîniez plus ensemble. Ecoute, c'est une longue histoire. Ramène toi. Je t'attends. Très bien. Bah j'arrive. E9. E9, C1. 55. Et BD, ok. Voilà. Bon, faut trouver un moyen d'aller voir notre... Notre charcut d'oc là. Ah. Où on descend ? Là. Ecoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique ? Il est nul. Pathétique. Il arrive à peine à tenir sa gratte. Même sans être musicienne, je sais que c'est de la merde. Ouah. Une critique est née. Cool, ce Chumba. C'est pas si mal. On sent qu'il y a un truc qui le fait souffrir, ça ressort dans sa zik. Il a aucune présence scénique. Un doigt est déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps, mais... Ah, il est pas mal. La vache, les compliments c'est pas ton fort. T'as commencé pareil ? Aux zikos de rue avec des rêves de grandeur ? Tu rigoles. J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Être une star, ça peut servir. Pour ouvrir les yeux des gens, il faut déjà qu'ils sachent que t'existes. Être une star, ça se paye si tes chansons crachent sur les gros labels corpo qui voudra t'y aller. Mais si tu renies tes idéaux, il y aura plus assez dédi dans le monde pour les racheter. D'accord, princesse. Au moins t'as joué en public. Je l'ai vu dans tes souvenirs. Ouais. On jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On a attiré du public dès nos débuts. Il y en a même qui ont enregistré nos concerts sans savoir qui en étaient. Donc tu dis qu'il y a des vieux bootlegs de samouraïs qui circulent encore en ville ? Ça s'en les ai dit, ça. Je te croyais pas si matérialiste. Oh, j'en pleurerais presque. Presque. Mais Sandek, tu crois que ces enregistrements existent toujours ? Après toutes ces années ? Hum, le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. Donc... Faut trouver un club pour faire plaisir à Johnny. Petite grenade là. Ah ! Voilà, il est là le charcutoc. Eh mec ! Ouf ! Il se met bien. Oh madame ! Je voudrais changer de style. Ok. Asseyez-vous confortablement et nous pourrons commencer. Hum, non, ok c'est la même chose. Tu peux tourner, défiler, mais tu peux pas changer de sexe. Je regarde au fond, on sait jamais. Non, tu peux pas. Euh, normalement il y a un truc gratuit. Cortex frontal. 2000 balles. Augmente les dégâts aux drones et aux robots. Sytème sanguin. Régénère les PV. Augment la génération d'endurance. Hum... T'as 1600. On va être à d'un. Ça, ça coûte combien ? On va juste garder nos... Notre pognon pour les gros trucs. Les trucs haut level. Genre comme ça là. Ça c'est bien, tu vois. Le double saut. Combien ? 30 000. Au revoir. Bon, ça valait le coup de venir ici du coup. On a rien acheté. Voilà, là il y a tout. Là il y a un cyber-psycho. On va laisser le faire. Attends. Attends c'est quoi ça ? Contra bouclé. On va déjà aller chercher notre pognon là. Apparemment on a du pognon à aller chercher, on ne l'a pas fait. Ah tu peux marquer plein de trucs en même temps ? Incroyable. Comme ça tu te perds quoi. Mais le double saut c'est indispensable. Attends, on va enlever l'autre parce que je me perds. Comment je fais pour l'enlever ? Ah ok. Un gros notch et j'appuie plusieurs fois. Bah non. Je me vois l'enlever lui. En plus c'est ça que je dois suivre. Au pire on va couper. Donne mon pognon. Tu veux pas me parler là ? Wakaku. Mais je vais pas lui parler mais c'est pas du pognon. Si. Comme je fais un boulet c'est pas du pognon du coup. Bon on va aller dessus de cyberpsycho. Parce que de toute façon il va rester marqué sur ma map du coup ça va être infernal. Etant donné que j'arrive pas à l'enlever. Excusez-moi excusez-moi. 200 mètres. Au niveau à pied. On a une endurance monstrueuse par contre. Ah je suis là. J'ai des infos sur une attaque de cyberpsycho. C'est confirmé. Même la MaxTac est au courant. Seulement personne va y aller. Militech a tout étouffé. A mon avis la psycho est l'une des leurs. Je parierais sur la lieutenant Mauer. Bref. La corpo va partir direct en thérapie. Alors fais très attention à ce qu'elle reste en un seul morceau. D'accord. Ah ouais c'est ça c'est Mauer. Bien vu hein Regina. Ca pique hein. Ah. Ah mais cette catin elle est en train de me cramer le fion. Elle me crame le fion. Qu'est-ce qu'il fait ça là ? Elle va jouer avec moi là. Ah c'est bien joué. Ah la la elle me fait mal. Oh la la. Hop. Ah. Calme toi je peux pas te tuer. Elle est où ? Elle est là. Hop. Voilà. Ah oh. Et 1000 balles. Merci pour la rage. Oh un pistolet bleu. Enfin un fusil. Ah non elle a tué des collègues là. Des bottes. Et des euros dollars. On est bien. On est bien. Alors Regina. Euh. Je te l'envoie. Voilà. Bah. Je peux rebouger. Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être parce que je suis en train d'en... Ok c'est parce que j'étais en train d'envoyer des messages. Ok. Bah il bat. Ensuite. Ça c'est Regina. On va pas aller l'emmerder. On a une bagnole à acheter. Happy Together. Parler à Barry. Euh. Mission secondaire. Parler à Victor. Une affiche. Sharky Dog. Bah c'est Victor. Parler à Misty. Pour les... Les affiches justement. On a tellement de choses à faire. Un hop cyber-psycho. On peut s'en faire un petit dernier. En vrai j'ai le cul entre deux chaises dans ce lesplay. Ce que je veux dire c'est que... C'est que je sais pas si je dois faire toutes les quêtes secondaires en lesplay. Ou si je dois... Enfin déjà je dois c'est bizarre. Je sais pas ce qui est le mieux. Salut UV. J'ai un ami dans le besoin. Il veut récupérer un oeil qu'il a perdu aux cartes. Un implant. Je veux dire. Ouais. Ça devrait être de l'argent facile. Tu marches ? Voilà les infos. Bah je vais d'abord faire le cyber-psycho là. Il est où ? Il est à 80 mètres. On va passer par là. C'est vrai qu'il est charmant le quartier. C'est vrai qu'il est charmant le quartier. On a été repéré je crois là. Salut. Hop. Mais c'est un gros pétard mouillé. Bon. Bah nickel. Ça a été rapide. Très très rapide. J'ai pris cher lui. Des munitions de fusil à pompe. C'est parti. Hum. Regina. Euh. Bonne nouvelle. J'ai découvert un petit trafic de drogue dans le port. Super. Merci pour l'info. Les corpos n'aiment pas trop se salir les mains. Voilà c'était vite fait bien fait. Bon vas-y on s'en fait un petit dernier. Ce rando bar. Mauvais perdant. D'ailleurs dans la vidéo prochaine nous irons faire la quête secondaire de Paname. C'est quoi ça ? Bonjour. Merde. J'arrête de cliquer trop vite. Oh 5... Putain il fait 300. C'est long. Par contre on remplit pas les conditions. Ça on vend. On a eu des petits vêtements. On regardera après si on n'a pas un truc un peu bon. Boum. Ils ont fermé la porte c'est con. Ah je pensais être à l'abri. Putain ils me mettent un tarif. Ok. Donne-moi. Calmez-vous madame. Je vais adorer tuer des gens mais moi j'adore ne pas me faire tuer. Bonjour. Je vais ouvrir. Alors là le barman il m'a mis de tarif. Hop. La vangeant. Voilà. Alors. Il est bien positionné en plus c'est tout. C'est un flic ou... Non c'est pas un flic ça. C'est un tailleur clos ça. Oui. Bah alors t'as pas esquivé ? C'est mauvaise. J'aime bien la musique elle sait pas si elle doit démarrer ou quoi. Bon allez faut trouver ce pourquoi on est là. Voilà on a tout ce qu'il faut. Pas mal le sandwich là. Bon allez casse aux sang. Faut ramener l'oeil au dépôt. Qu'est ce que je fais là ? Oh. Qu'attends des voix. Ah. Alors vous pensez que j'ai la patience là ? Voilà. Calme toi. C'est un tailleur clos quoi de panique. Arrête de bouger bordel. C'est peut être un policier ça. Ouais c'est la police. Indisponible pendant... Pendant un assaut. C'est bon. Bah voilà. C'est pas usé hein. Je suis pas en combat. Le robot est mort. Non je suis pas dingue. Je suis parfaitement lucide. Les tiger clos. Bah non c'est des potrouilleuses. Mais j'arriverai pas à rendre ma quête. Tout ça parce que j'ai tué des tiger clos. Mais elle a giflé une dame dans la rue. Du coup je lui ai mis une balle dans la tête. Bon j'avoue c'est un peu vénère mais... Ah ! Ah ! J'avais pas vu les barbelés. Ah ! Ça fait des dégâts les barbelés. En tout cas on leur a dit... Ouais les policiers dans Cyberpunk ils te suivent pendant une demi-seconde. Du coup maintenant les policiers sont infernales. C'est chez moi ici ? Paf ! Allez on ramène la voiture. Parfait. En avant. J'aimerais bien rendre ma quête. Salut Takemoura. Euh... Wakako tu penses pas qu'elle va nous trahir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle ne te charme plus ? Faut pas que des policiers. Ils sont des policiers. On m'a vu il me l'ancé. Les policiers sont cachés. Qu'est-ce que tu ne vas pas ? Non mais calme toi ! Il m'envoie des pavés ! Moi je lis pas les pavés hein ! J'ai eu l'idée d'appeler ces bidons en vie le répugnant Kabuki. Le Kabuki est une forme d'art. Je te dis ça très vite. Tiens-moi au courant. Tiens-moi au jeu. Ton heure viendra. D'accord. J'ai pas tout suivi la discussion, mais on va faire confiance à TKMRO. Ça m'a donné combien d'argent ? Regina. Oui. Ah, j'ai... J'ai exécuté ma cible. Voilà, réputation 21, mon gars. Ma réputation augmente, je vois pas où est le problème. C'est pas bien de fumer. C'est mauvais pour la santé, madame. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir. Ça, c'est à moi, ça.